Allez, top départ de la deuxième période de ce numéro de La Grande Team. On est très 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 content d'être avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Il nous reste une cinquantaine de minutes à passer ensemble, durant laquelle on va parler de pas mal de choses, notamment de l'Africa Sport. Oui, c'est notre gros 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 dossier de ce soir. Et justement, on va recevoir un invité pour en parler. Alors, l'Africa Sport d'Abidjan pourrait passer sous administration provisoire si la situation du bicéphalisme perdure. Et c'est ce qu'a décidé le comité de normalisation. Cette décision fait jaser chez les aiglons. Qu'en pensent les supporters du club ? Monsieur Conan Adolphe, président du comité des membres associés mobilisés d'Abidjan Sud, le Comamas est notre invité de ce soir. Et non, installez-vous. Merci beaucoup. Voilà, prenez votre temps. On est très, très heureux de vous recevoir sur le plateau de la grande team. Ainsi que moi aussi, et ainsi que tous les membres associés. Absolument, absolument. Vous avez vu, on s'est mis aux couleurs de l'Africa pour vous recevoir. Ah oui. J'espère que vous appréciez. Oui, mais quand tu aimes, il ne faut pas aimer à moitié. Il faut aimer à 100%. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc, on met les deux pieds dedans en même temps. Bon, très bien. Alors, monsieur Conan, vous êtes donc le président du comité des membres associés mobilisés d'Abidjan Sud. Concrètement, quelle est votre zone de couverture ? Je dis encore re-bonsoir et bonsoir à tous les sportifs ivoiriens. Et aussi, en particulier, tous les membres associés. Et aussi, tout ce thème d'Africa Sport d'Abidjan, je vais parler des sympathisants. Alors, ce soir, je suis là pour rassurer les membres associés que le bicéphalisme a pris fin. D'accord. Bon, ça, on va en parler. On a le temps. Ne vous inquiétez pas. Parlons d'abord, donc, du Comamas. On a le temps. C'est vrai, mais pour ne pas que certaines choses m'échappent, il faut que d'abord, je dise merci. Grand merci. Des millions de tonnes de merci au comité de normalisation. Et nous leur disons vraiment bonne arrivée. Nous disons vraiment merci à notre maman Dao Gabala qui a accepté cette nomination parce que ce bagage, il est très lourd. Il est très lourd parce qu'avec ce que nous entendons, nous apprenons, par-ci, par-là, il faut vraiment une dame de fer comme cette maman. Monsieur Conan, nous allons y arriver. Ne vous inquiétez pas. Bon, là, on fait les présentations pour que les téléspectateurs puissent vraiment cerner votre fonction. Restons sur le Comamas pour l'instant. On voudrait savoir, donc, quelle est votre zone de couverture ? Vraiment, c'est une question qui peut-être me pénètre un peu. Au départ, ça va être créé pour Abidjan Sud. Au départ. Donc, maintenant, quelle est la situation ? Au départ. Ça nous fait plaisir qu'aujourd'hui, le Comamas, peut-être dans le futur, nous allons changer. On ne va plus appeler ça le Comamas. Parce que même à l'intérieur, ils sont rentrés dans le Comamas. Ah, super. D'accord. Aujourd'hui, vous avez combien de membres ? Nous ne sommes pas à moins de 5 000. Effectivement. D'accord. Le Comamas existe depuis combien de temps, concrètement ? Le Comamas a été créé le 14 juillet 2015. Selon les tests de l'Africa-Sport d'Abidjan, qui ont porté M. Vagba Alexis au pouvoir le 25 janvier 2014. D'accord. Aujourd'hui, vous fonctionnez comment en termes d'organisation ? Puisque là, vous venez de nous dire qu'il y a des sympathisants à l'intérieur du pays. Donc, ça ne couvre plus exclusivement Abidjan Sud. Donc, comment est-ce que vous êtes organisé ? Et puis, comment est-ce qu'on devient membre du Comamas ? Merci beaucoup pour cette question. Le Comamas a été créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon les tests de l'Africa-Sport, le 18 décembre 2013. Les tests disaient, ça c'était à l'âge de toilette et des tests. Et le 25 janvier, nous sommes allés aux élections à l'âge élective. Donc, je pars un peu plus là pour qu'on soit vraiment bien clair dans cette affaire. Vous avez vu qu'en 2013, il y avait un problème au niveau de l'affaire. Le même problème qui se situe. Il y avait le même décephalisme. à faire connaître Chakouma, Vagba Alexi. Alors, il y a eu une AG de toilette et des tests, là où on a décidé que les supporters de l'Africa-Sport d'Abidjan soient autonomes. Et c'est en cela que, après l'élection de M. Vagba Alexi, le 25 janvier 2014, nous nous sommes regroupés pour créer ce comité des membres associés mobilisés d'Abidjan Sud qui devait prendre en compte de 13 villes jusqu'à Noé. Voilà. Voilà comment est-ce que le Comamas est parti. D'accord. Comment est-ce qu'on devient membre du Comamas ? Oui, bien, vous êtes un membre du Comamas, vous avez une adhésion à payer, une adhésion de 5 000 francs. Et là, quand vous payez votre adhésion, vous créez vous-même votre comité, là où vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes à Macquarie, vous qui payez votre adhésion de 5 000 francs, vous êtes délégué. Et vous avez un adjoint avec un comité de 25 membres. Donc, ça veut dire que vous avez 5 000 délégués en Côte d'Ivoire ? Plus que ça. Plus que ça. C'est vous qui nous avez annoncé 5 000, moi je ne sais pas. Puisqu'il y a eu le problème du bicéphalisme. Donc, chacun était... Bicéphalisme à quel niveau ? Chacun était dans une mouillabèse. Maintenant que le bicéphalisme a pris fin, nous sommes en train de mettre les chevaux en ordre. Donc, les 5 000 délégués vont... Je leur ai demandé, dès la semaine prochaine, de déposer toutes leurs listes afin qu'on puisse prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, si nous partons à une AG élective, il faut qu'on sache qui vote. On ne va pas se lever comme ça pour aller voter. Ou alors, si on doit aller à une AG du territoire des tests, on ne va pas se lever comme ça. Il faut qu'on sache qui participe à l'AG du territoire des tests. D'accord. Très bien. Voilà. OK. Très bien. Bon. Vous avez bien compris. Donc, ce soir, on va parler de l'Africa Sport. Ça tombe bien, c'est l'actu de ce soir. Lors de son bilan de 60 jours à la tête du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football, Mariam Dao Gabala fait savoir que si la situation de bicéphalisme perdure à l'Africa Sport, le club pourrait passer sous administration provisoire. Alors, M. Conan, comment est-ce que vous avez accueilli cette information ? Ah oui. Vous voyez qu'il y a des documents. Moi, j'ai déjà fait la passe à... Yves-Borice ? Oui. Ça y est, là, je vais passer lui ça. C'est une décision salutaire. Parce que depuis le 28 février, les supporters se sont réunis avec l'accord du comité des sages. Nous avons déjà arrêté cette décision. Donc, la normalisation est salutaire à l'Africa Sport d'Abidjan. Nous attendons ça. Les supporters attendent ça impatiemment. Ça dit même aux sorties d'ici, si demain matin, à 2h du matin, on m'appelle pour me dire, Mme Dao Gabala, faire un communiqué pour dire que l'Africa est sur une normalisation. Nous allons reprendre la fête de Pâques. Parce que ça sera encore une autre fête. OK. Je sais que ça sera fait, mais nous plaidons pour que ça parte un peu plus vite. D'accord. Allez, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler au 00 225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, une question. L'éventuelle mise sous administration provisoire de l'Africa Sport peut-elle régler définitivement la crise au sein du club ? Eh bien, vous pouvez vous exprimer dès à présent. Voilà. Alors, bon, M. Conan, essayons maintenant de mettre les pieds dans le plat. Qui est à la base de la situation de crise au sein de l'Africa, selon vous ? Je n'ai pas bien saisi la question. Qui est à la base des problèmes au sein de l'Africa ? C'est M. Vagoa, Alexis. Pourquoi cela ? Oui, parce que ce monsieur, j'ai contribué à son arrivée à l'Africa Sport d'Abidjan. Et nous lui avons donné une feuille de route qu'il n'a pas respectée. Il avait été question que l'année 2015, M. Vagoa devait créer la société de gestion. Là où, nous, les membres associés, nous allons apporter notre contribution au club, construire notre club. Écoutez, aujourd'hui, là où nous sommes, quand vous arrivez ici en Côte d'Ivoire, je ne voudrais pas frustrer les autres clubs, ils viennent d'arriver, mais ils sont en train de rentrer dans le même schéma. Quand vous demandez, après l'Africa Sport d'Abidjan, on va vous demander d'attendre s'il y a un match qui est programmé, vous allez vous rendre au terrain pour voir que l'Africa est présente là-bas. Mais lorsque vous allez demander, après la secne Mimosa, même depuis dans l'avion, dès que vous atterrissez à l'aéroport, on dit, allez-y directement à Solbédie. Même quand vous ne connaissez pas, vous prenez un taxi, on vous conduit directement à Solbédie. Mais rien. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, pour ne pas être trop long. M. Bagba a reçu plein de pognons, plein de sous, des joueurs transférés. M. Bagba n'a pas reçu moins de 500 millions. Combien ? Il n'a pas reçu moins de 500 millions. Il a reçu plus de 500 millions. Minimum 500 millions. M. Bagba n'a même pas un agglot. Il a dit une petite brique. M. Bagba n'a pas reçu plus de 500 millions. Pour loger ses joueurs, ou bien pour faire un camp d'entraînement. Il a préféré faire le plein de son parc auto, avec des 4x4. Permettez que je ne rentre pas trop dans le pays. Ce n'est pas normal. Ça, c'est l'argent de l'Africasport qu'il utilise pour s'enrichir. Il utilise cet argent, il envoie ses enfants en Europe. Mais je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous dites là, est-ce que vous avez des preuves ? Parce que c'est bien beau de dire des choses comme ça, mais est-ce que vous avez des preuves ? J'ai été pris en pleine rue que j'étais invité à cette émission aujourd'hui. Sinon, je devais venir ici avec la preuve. Si vous voulez les preuves, je peux aller les chercher pour revenir avec ça. La semaine prochaine, nous allons adresser un courrier au PCA de la SEC Mimosa, M. Roger Ognien, parce que M. Vagba Lessi utilise l'argent de l'Africasport d'Abidjan pour mettre son fils à Mimo Sifcom. Ah bon ? Donc tu veux que tes enfants réussissent ? Et tu ne veux pas que les enfants des gens qui jouent à l'Africasport d'Abidjan réussissent. Le club appartient à nous, les supporters de l'Africasport d'Abidjan. Donc, la plaide de l'Africasport d'Abidjan, c'est M. Vagba Lessi. D'accord. Dieu merci qu'il est parti, l'Africa sera sauvée et nous allons faire la fondation de l'Africasport d'Abidjan. Mais il est parti depuis quand ? Excusez-moi. Oui, mais à tellement où je vous parle, Vagba n'est plus le président de l'Africa. Sinon, il devait toucher l'argent de Covid-19 que les autres clubs ont touchés. Il devait toucher ça. Il n'a pas reçu ça, donc il n'est plus le président. Mais qui a reçu alors ? Oui, mais on va remettre ça au prochain administrateur provisoire pour s'occuper des joueurs. D'accord. Bon. On a M. Niaba qui est là depuis tout à l'heure. Il attend. Bonsoir, M. Niaba. Bonsoir, Adia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Niaba. M. Niaba, on parle de l'Africa. A votre avis, est-ce que l'éventuelle mise sous administration provisoire du club peut régler définitivement la crise ? Ce sujet, franchement, il me pose assez de questions. On n'entend pas bien. Mais est-ce que les tests ont pu envoyer l'Africa ? On n'entend pas bien. M. Niaba, la connexion n'est pas bonne. Il y a des experts qui disent non plus. Non, malheureusement, la liaison n'est pas bonne. Bon, ce n'est pas grave. M. Niaba, rappelez-nous. N'hésitez pas. 27, 21, 59, 93, 99. Alors, bon, on va continuer. Dans le cas d'une éventuelle mise sous administration provisoire, comment ça va se passer concrètement ? Est-ce qu'il faut une personne interne au club ou au contraire une personne complètement extérieure ? Dans ce que nous voyons avec cette équipe de l'Africa, si d'aventure on devra avoir une administration provisoire, je pense que ça serait quelqu'un qui n'a rien à voir avec le club. Pour moi, ça serait peut-être la bonne solution. Mais est-ce qu'au niveau de l'Africa, quand même les responsables ne peuvent pas, parce que c'est vrai, ça a dû, ça a dû à un moment, tout le monde en parle, mais est-ce que les responsables aujourd'hui ne peuvent pas s'asseoir pour essayer de gérer en interne ce problème au niveau du club Veil et Rouge ? Moi, c'est ma grosse préoccupation. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les fils de l'Africa ne sont pas capables de s'asseoir et de gérer ce problème plutôt que d'attendre une administration provisoire qui sera amenée par le comité de normalité ? Monsieur Conan va y répondre. Mais avant cela, on a M. Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, bonsoir, Laurenti. Bonsoir, M. Ibo. Alors, M. Ibo, est-ce que la mise en place d'une administration provisoire peut régler la crise qui secoue l'Africa Sport ? Oui, j'ai dit bien. Oui, oui, une administration provisoire peut régler la crise de secoue l'Africa. Aujourd'hui, nous, en tant qu'un membre associé, nous avons mal au cœur. Nous avons mal au cœur de ce qui arrive aujourd'hui à ce grand plan africain. Et le mal de l'Africa Sport d'Abidjan, aujourd'hui, tiens, comme l'a dit M. Ouna, il y a M. Vaba Alexi. Il y a M. Vaba Alexi qui a la base des problèmes de l'Africa Sport d'Abidjan. Depuis son arrivée, l'Africa Sport n'a jamais été champion de Côte d'Ivoire. Contrairement aux autres présidents qui sont passés, M. Chakouma, l'Africa était champion. Bien à moi, celui qui était là, l'Africa était champion. Mais depuis qu'il est arrivé, l'Africa n'a jamais été champion de Côte d'Ivoire. Moi, c'est un monsieur qui arrive à la tête de l'Africa et qui a pour, je dirais, le métier de l'Africa. L'Africa, je vais dire tantôt, il n'y a pas un programme de métier. L'Africa est un programme qui est juste proche champion et participé aux compétitions africaines. Depuis que M. Vaba est là à la tête de l'Africa, l'Africa n'a jamais foulé le sol africain. Et c'est dommage. Depuis des années, l'Africa n'a jamais été champion de Côte d'Ivoire pour participer aux compétitions africaines. L'Africa était un programme qui a un nom. Et quand on dit l'Africa, c'est l'Afrique. Vous comprenez ? C'est vraiment dommage que le monsieur soit là depuis des années, aucun pays est champion de Côte d'Ivoire et il amène son fils à nous sur le coin, sur le coin au rival. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce qu'il gère mal à l'Africa ? Il amène son fils à l'Afrique, sur le rival ? Donc, j'ai dit que l'administration provisoire peut régler ce programme de l'Africa. Et puis, pourquoi est-ce que c'est justement des joueurs qui jouent les champons-là ? Et les autres ? Et les joueurs de M. Bailly ? Il parle d'associer pour jouer les champons-là, mais quoi il faut ? Mais pourquoi ? Avant, c'est justement que les problèmes de l'Africa soient réglés. Il faut que ce comité-là, il faut que l'Africa ait un comité de normalisation pour qu'il ne soit pas réglé au niveau de l'Africa. Nous avons le pays, nous, à tenir vraiment l'associé. Il faut que tous ces prédicules, qui sont créés par M. Raba, s'arrêtent. Nous sommes fatigués à temps qu'il y ait. D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup, M. Ibo. Oui, oui, oui. On sent beaucoup d'agacement de la part de... Beaucoup remonté. Voilà, tout à fait. Alors, M. Conant, Henri-Jean posait une question tout à l'heure. J'aimerais bien que vous y répondiez. Oui, oui. Alors, oui, au niveau de l'Africa, est-ce que vous êtes obligé d'attendre le comité de normalisation pour qu'il installe une administration provisoire ? Est-ce que vous, en tant qu'enfant de l'Africa, en tant que sympathisant, en tant que membre, vous n'êtes pas capable de vous asseoir ensemble et décider quand même de régler ce problème-là une bonne fois pour tout ? Merci beaucoup, vraiment, pour cette question. Je pense bien qu'on avait pris le trot par les cornes depuis lorsque, père son âme, M. Sidi Diallo, était encore président de la Fédération ivoirienne de football. Nous, les membres associés, nous, le Comamas, nous avons vaincu par deux fois M. Vagba Alexis à la justice. Là, ce n'était pas pour le chasser. C'était pour qu'il mette en place un comité de gestion. Ça n'a pas été le cas. On a laissé tout ça. Lorsque Vagba n'arrivait pas à payer le salaire des joueurs, les joueurs étaient en grève. Ils avaient refusé de jouer un match de championnat contre la SOA à Yamsoukoro. M. Vagba était obligé d'aller ramasser des enfants sans licence dans un centre de formation pour faire jouer l'Africa, pour éviter le forfait. Ce qui n'était pas normal. Alors, nous, supporters, nous nous sommes retrouvés à une assemblée pour le sanctionner. Au niveau de l'Africa-Spoir d'Abidjan, M. Vagba a été sanctionné de 10 ans. Oui, on lui a écopé une sanction de 10 ans. Ses copains, je vais parler de M. Sametia, je vais parler de M. Sori Diabaté, lors de leur fameuse fédération. Et même M. Sidi Diallo, ils avaient sanctionné Vagba de un an. Il n'a pas pu faire les un an parce qu'ils avaient une affaire d'élection à la fédération. Ils avaient besoin de M. Vagba Alexis pour qu'ils donnent le parrainage de l'Africa à Sori. – Bon, ça, M. Sénon, tout ce que vous dites, il faut bien qu'on précise que ça n'engage que vous. – Non, non, je viens à la réponse de sa question. – D'accord, parce qu'il y a des accusations quand même qui sont relativement graves. – Permettez-moi en cinq secondes. Je réponds rapidement dans cinq secondes. C'est pour vous dire qu'à l'Africa-Spoir, cette question-là, c'est une injure vers les supporters de l'Africa-Spoir d'Abidjan. À l'Africa, nous avons plein d'intellectuels. Nous avons plein d'espects. Mais l'intelligence ne se retrouve pas au niveau de Vagba Alexis seulement. On a tenté de le faire. Ceux qui étaient là avaient refusé. Mais on va faire quoi ? C'est pour cela que nous saluons l'arrivée du Conan Fif. – D'accord. – Et le Conan Fif est notre Dieu aujourd'hui. C'est le Conan Fif qui va nous sauver. C'est le Conan Fif. Regardez, tu savais que si le Conan n'était pas là, tu allais savoir qu'il y a eu un trou d'un milliard. – D'accord. – C'est déplorable. – D'accord. – Bon, là, on est en train de dévier. – Non, restons sur l'Africa. – Même un poulet, on met un poulet à la tête de l'Africa. Ce poulet, là, peut gérer l'Africa-Spoir d'Abidjan. – D'accord, d'accord. Bon, on a M. Sanogo qui est au téléphone et qui nous appelle d'Agboville. Bonsoir, M. Sanogo. – Oui, bonsoir, Tia. – Comment allez-vous ? – Par la grâce de Dieu, je vais bien. – D'accord. Oui, ça va super. Ça va très, très bien. – Bien, merci. – M. Sanogo, à votre avis, est-ce que l'éventuelle mise sous administration provisoire de l'Africa-Spoir peut régler définitivement les problèmes qu'il y a au sein du plan ? – Je répondrai tout de suite que oui, parce que c'est mon point de vue personnel même, depuis toujours, tout ce qui se passe à l'Africa aujourd'hui, c'est vraiment éclairant. Nous concertons une bataille entre deux personnes, Baï et… – Bagba ? – Bagba. – Donc, comme les deux se battent, chacun revendique la légitimité, je pense que la même solution, c'est de mettre sur pied un comité de transition ou bien un comité provisoire qui va organiser des élections et qui vont opposer ces deux-là. Et on verra le vrai vainqueur. À partir de là, je pense qu'il pourra travailler tranquillement. Ou alors, la troisième option, c'est de les écartir définitivement de la vie de l'Africa-Spoir pour que l'Africa puisse se retrouver. Parce que je tiens à signaler que je ne suis pas un membre associé, je suis un actionnaire, mais si l'Africa se porte mieux et que la fête se porte mieux, ça tire le football ivoirien vers le haut et c'est ce que nous recherchons. Il ne faut pas se réjouir du malheur d'un adversaire aujourd'hui parce que demain, quand nous n'avons pas un adversaire courriasse, ça ne nous permet pas de travailler et de progresser. Donc, je pense que l'Africa, dans la situation dans laquelle l'Africa se trouve, c'est une situation vraiment déplorable. Je pense que la mise sous-normalisation de l'Africa est nécessaire pour le bien de l'Africa-Spoir et pour le bien du football ivoirien. D'accord. Très bien. Merci en tout cas pour votre appel, M. Sanogo. Merci beaucoup pour votre analyse. Oui, Yves-Boris. Tiens, d'abord, pour répondre à la question, mettre l'Africa sous normalisation, c'est juste calmer la tempête parce que juste après, les choses vont reprendre. Je pense qu'il faut prendre des mesures drastiques. Des mesures drastiques, ce serait soit écarter, mais définitivement, ces deux personnages. C'est ce que disait M. Sanogo. Oui, c'est ce que le monsieur disait. Les écarter définitivement, avoir une nouvelle tête, une nouvelle génération qui arrivera à la tête de l'Africa pour essayer de sauver ce club, pour essayer de sauver la face de ce club. Maintenant, j'ai une question pour M. Conan Adolphe. Il estimait tout à l'heure que ce sont commis un vagabond, Alexis, à la tête de ce club. Je crois entre 2014-2015, un truc de ce genre. C'est en janvier 2014. D'accord. C'est encore vous les mêmes qui, en 2020, a doubé M. Bailly du côté de Yopougon pour les élections à la Fédération Ivoïenne de Football. Est-ce qu'avec, je veux dire, ces décisions ambiguës que vous prenez, vous, les supporters de l'Africa, est-ce que ce n'est pas finalement vous qui êtes le problème du côté de cette équipe de l'Africa Sport ? Parce que tantôt, vous supportez un candidat, demain, vous supportez un autre. On a l'impression que vous êtes un peu manipulé et que vous vous laissez un peu... Vous êtes un peu dans la vague de cette... Vous tournez avec le vent. Voilà, vous tournez avec le vent. Vous faites la pluie et le beau temps. Est-ce que ce n'est pas finalement les supporters de l'Africa qui sont le véritable problème de ce club-là aujourd'hui ? Merci beaucoup. Je ris parce que votre dernier mot, la manipulation, je peux parler personnellement de moi-même. Non, mais vous, j'ai rien, vous. Vous ne pouvez pas parler personnellement de vous. Après, je vais généraliser ça. Moi, personnellement, Conan, je ne suis pas manipulé. Et je peux dire aussi que les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan ne sont en aucun cas manipulés. Jamais, 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 jamais. Maintenant, quand vous dites que est-ce que ce n'est pas nous qui sommes les vrais problèmes de l'Africa Sport d'Abidjan, j'ai dit encore que non. Que les vrais problèmes de l'Africa Sport d'Abidjan, ça vient de la fédération de Samitiasé et de Sidi Diallo. Père, son âme, Sidi Diallo. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont créé cet embrouillot-là à l'Africa Sport d'Abidjan. Et c'est pour cela que nous saluons l'arrivée du comité de normalisation. Voilà. Je ne vais pas te rentrer dans les détails. Mais c'est si facile d'accuser la fédération, mais quand même, vous... Mais j'ai la preuve. Vous voyez le papier que je vous ai donné. Vous voyez... Non, non, donnez-moi. Vous montrez... Attendez, attendez. Vous estimez avoir la preuve, d'accord. Oui. Mais aujourd'hui, vous, supporters de l'Africa, beaucoup sont inorganisés, beaucoup ne sont pas reconnus par le comité exécutif de l'Africa Sport. Et vous prétendez... Il y a quand même eu... Il y a un président. Il y a quand même eu un président. Non, non, mais je vous ai montré. Vous m'avez... Regardez l'agrément. J'ai... D'accord. Tous les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan se retrouvent dans le comamas. Donc, personne... Regardez, il y a l'agrément qui est là, regardez. Non, non, regardez. Est-ce que vous avez pris la peine de regarder ? Mais j'ai déjà pris le temps de regarder. Non, non, ne parlez pas des supporters qui ne sont pas reconnus. Tous les supporters sont reconnus. Vous estimez être reconnus. Ok. D'accord. Mais aujourd'hui, vous recusez Bailly, vous recusez Vagba et vous appelez à une normalisation du côté de l'Africa Sport. Finalement, on se demande mais... On peut les supporter de l'Africa ? On peut les supporter de l'Africa ? Parce que quand M. Vagba a tenté de mettre l'Africa dans la boue, c'est grâce à M. Bailly, on a pu récupérer l'Africa Sport. Donc, vous avez un parti pris. Pardon ? Vous les supporters, vous avez un parti pris. Non, non. M. Bailly, si ? Non, non. Nous ne sommes ni pro-Vagba ni pro-Bahilly. Nous sommes pro-Africa Sport d'Abidjan. Donc, c'est pour cette raison que nous avons choisi, nous avons jugé bon le 28 février lors de notre âge avec le comité des sages et le comité des anciens joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan décider ensemble qu'on mette les deux de côté. Mais M. Kounau, vous n'êtes ni pro-Bahilly ni pro-Vagba, nous sommes pro-Africa Sport. Mais pourtant, vous avez participé à l'élection de Bailly à Youpougon. Oui, ça, c'était mon droit parce qu'à ce moment, il fallait respecter le protocole que la fédération avait imposé à M. Bailly et à M. Fagba. Mais on avait le choix de choisir le côté qui nous arrangeait. Donc aujourd'hui, ce côté-là, ne vous arrange plus. Mais puisque eux, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas respecté, je vais parler encore de la fédération qui n'a pas respecté le protocole. C'est ce qu'ils ont dit dans le protocole. Il a dit à l'article 9 que celui, le cas qui n'a pas respecté, le protocole, on le met à l'écart. Mais pourquoi ils n'ont pas appliqué ça ? D'accord, d'accord. On a beaucoup de téléspectateurs qui veulent s'exprimer. On a M. Ousmane au téléphone qui nous appelle d'Atecoubet. Bonsoir, M. Ousmane. Allô, M. Ousmane ? Ah, on l'a perdu. Bon, très bien. Allez, rappelez-nous, M. Ousmane. Désolé, vous avez vu qu'il se passe beaucoup de choses. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous voulez vous exprimer. 27 21 59 93 99 et si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, mettez juste un petit 00 225 devant. Bon, alors, moi, il y a quand même des choses qui me chiffonnent dans tout ça. Les textes... Est-ce que les textes du club ne prévoient pas quand même de solutions pour sortir de ce genre de crise ? Mais la solution, déjà, là, la solution, c'est très simple. Nous avons décidé une solution commune. Je vais parler du comité des sages, des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan et du comité des anciens joueurs. pour qu'on aille plus vite et rapidement pour que le supporter puisse désormais mettre la main dans la poche pour construire son club. On a décidé de mettre un comité transitoire pour les trois mois, sinon quatre mois et puis aller au total d'un test et aller à une élection à une AG et l'active. Voilà. D'accord, d'accord. Monsieur Conan est avec nous. Il nous appelle le Thiebissouf. Bonsoir, Monsieur Conan. Bonsoir, Thia. Bonsoir, la grande Thieb. Bonsoir, Monsieur Conan. Monsieur Conan. Alors, Monsieur Conan, est-ce que la mise sous administration provisoire de l'Africa Sport pourrait éventuellement régler définitivement les problèmes ? Oui, il pourrait régler la mise sous la normalisation de l'Africa. Ça va régler un temps soit fait. Ça va déplacer le problème. Ça va calmer un peu les ardeurs pour le moment. Mais ça va déplacer. Je vous fais un simple rappel. Vous connaissez Monsieur Bakayo Kapi. Vous connaissez sur votre plateau. Monsieur Bakayo Kapi a fait un travail colossal ici avec des statues bien bétonnées. Mais le problème perdu, comme votre, comment on appelle, le journaliste l'a dit, comment il s'appelle, il y a un qui intervient tout à l'heure. Il vous regarde c'est les supporters de l'African qui font des gens des trucs comme ça. C'est eux qui nous mettent dans cette merde-là. C'est eux tantôt. Vous avez connu Doré-la-Sina. Vous savez comment Doré-la-Sina est partie. C'est les mêmes gars qui sont en bas pour faire couver la chaleur pour faire partie et un président du club. Ça a été les mêmes gars qu'en l'univers pour les Chakouma avec la compréhension des Arbas. Avec les mêmes gars on l'a dit c'est Bailly encore. Et puis, en toute franchise, une fois je ne me suis pas d'accord avec Mme Daoum Dabala. Elle a été coctée par la FIFA pour venir régler les problèmes de la fédération à travers les tests tout comme l'Africa. Mais elle ne fait pas ça. Elle le met sous normalisation parce qu'il y a un mec sa connaissance on l'a fait venir. C'est par là elle devait commencer avant le début du championnat même. C'est ce qu'elle devait faire. C'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. C'est ce qu'elle devait faire depuis. Mais l'Africa, l'histoire d'Africa ça nous a gavé trop. Le Corée, il est assis là. Il sait comment Doré est partie. Il sait comment l'autre là. Il connaît chaque fois partie. Il sait comment Doré est partie. Le nouveau président qui va venir quel que soit les statuts ou autres qu'ils vont faire c'est le même enregistrer bien l'émission. Vous allez voir c'est les mêmes qui vont créer les mêmes problèmes. L'Africa Sport rappelez-vous une année l'Africa Sport Orange était sponsor de l'Afrique. Mais si vous voulez l'Africa et autres ils ont appelé à casser les pistes orange. C'est le même gars là. Qu'il arrête de nous jouer à l'accusateur d'accuser M. Baba Baba c'est eux qui ont mis Baba là. Baba n'a pas de mission. Maintenant pour terminer j'avais voulu voilà ma dernière proposition que ça soit que ça soit à l'Afrique que ça soit à l'Africa la SEC il n'y a pas de problème qu'on arrête les coups d'Etat. Vous avez eu un président laisser lui aller au bout de son mandat après on l'a l'enlevé. C'est à l'Africa vous avez eu un président il faut que ça soit écrit dans les tests qui pensait aucun Ivoirien ne pensait que les tests que Bakayoko Capi a fait prendre à l'Africa pendant cette même normalisation c'est que Mme Dao est en train de faire Bakayoko Capi a fait ça un comité de questions provisoires il a fait les tests mais le même gars là dans les tests il a dit qu'un quorum de supporters peut démettre un président et c'est ça ils sont en train de faire ils sont en train de jouer de ce droit là désormais à l'Africa dans n'importe quoi Roger Oudien il est tranquille là-bas mais l'Africa il faut qu'on dise que quand un président est élu il va au bout de son mandat 2022 c'est quand ? Mme Dao elle aurait dû régler elle aurait dû régler ce problème d'Africa d'abord on dit récris les tests de l'Afrique et par ailleurs voir celles de certaines associations membres elle a laissé ça le championnat a commencé c'est maintenant on va mettre un comité pour faire machin machin pratique la table d'accord on a bien compris votre point de vue merci beaucoup M. Conan pour votre appel on est obligé d'aller un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de s'exprimer M. Conan vous voulez réagir à ça ? Oui c'est tout bien de dire je ne suis pas du tout d'accord avec lui voilà dans la vie il faut reconnaître ses erreurs quand bien même là où nous sommes nous ne sommes pas en erreur nous ne sommes pas en erreur on est tous dans ce pays on est tous au courant de ce qui se passe quand il parle de 2022 2022 non tu es le propriétaire de l'Africa sport d'Abidjan dans une association tu es le propriétaire c'est les membres qui sont les propriétaires c'est les membres qui mettent c'est les mêmes membres qui enlèvent même si tu es en train de tuer l'association on te dit monsieur non arrête parce que ça ne nous arrange pas ça ne nous arrange pas d'accord et moi je vous le dis j'ai tous les preuves là-bas si vous voulez je peux prendre un autre rendez-vous une prochaine fois je vais venir avec toutes les preuves ici monsieur Vagba a été toujours le problème à l'Africa c'est le même Vagba l'a créé le problème de Zinsou c'est le même Vagba l'a créé le problème de Doré Lassina Doré était en France quand elle est descendue à l'aéroport ici ils l'ont appelé directement ils l'ont dit non allons à la bourse du travail Doré est arrivé net ils l'ont dit monsieur tu n'es plus le président de l'Africa et c'est le même Vagba l'a fait ça et vous curieusement vous vous supportez de l'Africa vous estimez tout à l'heure que c'est Vagba qui est à la base de tous les problèmes du côté de l'Africa et curieusement c'est lui que vous avez placé en 2015 vous savez pourquoi pourquoi vous faites ça à l'Africa je réponds à cette question puisque c'est lui qui était à la base de tout tant quelqu'un te dit tant que moi tu ne me laisses pas diriger cette association jamais je ne vais vous laisser la paix mais on te donne il faut faire et puis on va voir mais on a vu la limite de Vagba c'est là où nous sommes Vagba n'est pas le seul intelligent en Afrique en sport d'Abidjan Vagba n'est pas le seul qui réfléchit à l'Africa en sport d'Abidjan et puis même nous-mêmes actuellement on se pose la question est-ce que M. Vagba est vraiment l'Africa en sport d'Abidjan est-ce que M. Vagba est vraiment supporté de l'Africa en sport d'Abidjan parce que voilà un monsieur qui dit non je n'ai rien c'est trop tard c'est son argent je finis il dit c'est son argent c'est ces deux sociétés là qui s'occupent de l'Africa en sport d'Abidjan mais on te dit monsieur bon on a compris il faut garder ton argent nous on veut notre association ça là il n'y a pas l'abri dedans est-ce que vous payez vos cotisations attendez de quelle cotisation vous voulez parler je vous ai donné un papier regardez le papier je vous ai posé une question répondez-moi vous payez vos cotisations vous participez à la vie du club oui je le dis autrement oui c'est la raison pour laquelle le Comamas est né et le Comamas est reconnu au ministère de l'Intérieur de l'Africa est-ce que le Comamas est reconnu par le comité vous êtes reconnu par le comité de l'Africa est-ce que vous avez eu cette collaboration le récipice lisez dessus non j'ai vu le récipice du ministère est-ce que toutes les informations que vous voulez là tout est là dessus du côté de l'Africa non 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 attendez pour être un membre du côté de l'Africa il faut être regroupé en comité ensuite avoir un agrément du ministère et puis par la suite avoir une convention de collaboration avec le comité exécutif d'Africa est-ce que vous vous avez rempli toutes ces conditions mais bien sûr que oui depuis 2016 depuis 2016 vous avez tous ces papiers là on aurait bien voulu avoir ces papiers le doigt Cheikh Nassila qui est le président honoraire de l'Africa Sport d'Abidjan et membre du comité des sages nous a adressé un courrier de félicitation ok voilà mais M. Bailly en a reçu en son temps il était le vice-président en relation avec le supporter il en a reçu une copie Vagba en a reçu une copie tout cela en son temps il nous a adressé des courriers de félicitations parce qu'à ce moment là le conflit entre le comamas et la mauvaise gestion de Vagba n'était pas encore né on était en symbiose M. Conan vous n'êtes pas sans savoir quand même que M. Serge Dogba qui était à la communication dans le comité directeur de l'Africa a déclaré que le comamas n'était pas légal vous avez les papiers là non ? non regardez dessus est-ce que c'est Conard qui a signé ? non regardez sur le papier l'agrément est là non 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 l'agrément est là mais nul pas mais Dogba Serge il est qui ? il n'est pas membre de Comamas donc il peut dire ce qu'il veut mais vous avez un papier devant vous qui est signé par l'autorité ivoirienne c'est signé par le ministre non regardez madame regardez sur le papier M. Conan regardez la dernière page la signature est dessus et vous voyez dessus le président Yahu Conan Adolphe oui mais M. Conan M. Conan vous avez pu être signé par l'autorité ivoirienne mais ça n'empêche pas que vous pouvez ne pas être également en règle par rapport au texte de l'Africa donc vous voulez dire que l'autorité ivoirienne n'est pas compétente de signer un document d'une association privée je vous pose des questions M. Conan c'est pas de ça tout à l'heure je veux que vous répondez à ma question l'autorité ivoirienne ne peut pas reconnaître une association privée qui a reconnu avec tous les documents bon M. Conan les textes de l'Africa il est égal à lui-même M. Conan vous pouvez être une association privée pour ne pas respecter les règles de l'Africa je vous donne une information peut-être que même si ça doit pénaliser l'Africa-Spoir d'Abidjan mais le papier de Comama ça peut sauver ça l'Africa-Spoir d'Abidjan dont on parle ici n'est pas reconnu au ministère de l'Intérieur je vous dis ça aujourd'hui ah bon allez-y vérifier demain matin et vous êtes assigné à ce club qui n'est pas vous n'avez pas affaire à un supporter qui est en face de vous il y a longtemps je suis dans cette affaire avant que nous créions cette restructure on a parcouru des chemins partout on faisait des séminaires hors d'Abidjan pour asseoir ça pour sauver une situation voilà si vous voulez aujourd'hui dès demain allez-vous mener vos enquêtes au ministère de l'Intérieur finalement le problème de l'Africa c'est pas un problème de personne quand on regarde c'est Vagba le problème de l'Africa c'est Vagba d'accord on a bien compris on a bien compris allez on va prendre le dernier rappelant de la soirée monsieur Mao qui nous appelle de Gagnoua est-il toujours là ? monsieur Mao bonsoir bonsoir ah vous êtes là super désolé pour l'attente vous avez vu c'est très très chaud sur le plateau de la grande team bon alors monsieur Mao même question pour vous à votre avis est-ce que est-ce que cette normalisation qu'on mettrait donc au sein de l'Africa pourrait régler les problèmes et de façon définitive ah ben comme dirait l'un des appelants c'est juste pour dépasser le problème ah oui voilà parce qu'en fait le problème de l'Africa c'est un problème d'esprit voilà je m'explique au fait c'est la mentalité au niveau de l'Africa au niveau des supporters de l'Africa qui doivent changer voilà c'est la mentalité qui doivent changer au niveau des supporters de l'Africa il y a un monsieur qui a pris tout à l'heure de Thiebissou qui disait tantôt qu'on arrête l'espace de Pouch moi je suis d'accord avec lui parce qu'au niveau de l'Africa on l'a constaté depuis plus de années de Pouch on a aussi nous savons tous les questions de lesquelles monsieur Doré l'Assemblée est parti et il y a eu plusieurs cas c'est les supporters au niveau de l'Africa qui font et qui défont le président il faut qu'on arrête cela cette mesure que le Côte Nord veut essayer de mettre en place mais je pense que c'est juste pour un moment et tant que les esprits ne s'agiront pas ce sera toujours le même des autres voilà d'accord merci beaucoup monsieur Mao merci de vous être exprimé bon rapidement rapidement à votre avis donc qu'est-ce que cette mise sous administration provisoire peut régler la crise de façon définitive au sein de l'Africa rapidement on va faire un tour de table je pense que s'il y a cette administration provisoire qui avec la même situation au niveau de la Fédération Ivarienne de football quand même peut essayer d'étoiliter les tests et aller à une élection qui va envoyer un nouveau président je pense que voilà avec ce processus là l'Africa quand même peut repartir de plus belle pour moi c'est non ça ne va pas régler le problème de l'Africa au contraire on va déplacer le problème il faut régler le problème de l'Africa le problème de l'Africa c'est un problème d'organisation un problème de mentalité comme le dernier appel on vient de le signifier tout à l'heure et donc je crois que le comité de normalisation gagnerait véritablement à toiletter les textes du côté de l'Africa pour moi à écarter M. Vagba et M. Baï qui sont les plus gros problèmes de ce club là avoir de nouvelles quêtes faire des élections permettre à ceux qui sont comités de supporters du côté de l'Africa légalement connu avec tous les papiers qu'il faut pour voter et puis on aura une nouvelle tête qui va essayer de construire ce club sinon on ne finira jamais avec ce bicéphalisme D'accord Yellow en une phrase Je pense que le problème de l'Africa sera réglé temporairement parce que pour moi le véritable souci c'est dans le toilettage des textes tant que les supporters ou tant que les membres comme M. Conan auront le pouvoir de mettre et de démettre un président je pense que même s'il y a une nouvelle tête et qu'ils ne sont pas d'accord ils vont faire sauter le nouveau président donc pour moi le problème est carrément sur les pieds donc arrêtez les coups d'état du côté des supporters Allez le mot de la fin M. Conan en deux phrases vous pouvez le faire en deux phrases votre mot de la fin Je voudrais redresser un peu Je le suis déjà Je viens de dire nous la supporters nous ne nous mettons pas nous ne démettons pas Ça y ressemble presque Voilà Là où nous sommes arrivés je pense bien que notre Dieu aujourd'hui c'est le Connor nous leur disons vraiment grand merci nous disons aussi vraiment merci au comité des sages qui nous donne beaucoup 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 de conseils beaucoup d'orientation et avec votre permission permettez-moi au moins de lancer au moins un appel à tous les supporters de l'Africa du support d'Abidjan et aussi à tous les sympathisants je voudrais leur dire vraiment merci parce que leurs prières ont été exaucées il va automatiquement s'imposer un comité transitoire à l'Africa du support d'Abidjan et pour cela donc dès ce samedi à partir de 12h j'ai besoin de tous les supporters en tout rouge au SAD parce que nous allons battre l'Asie d'Abanguru et cette année nous jouons pour le titre pour dire merci à Maman Dao Gabala je vous remercie Allez merci à vous monsieur Conan vous revenez quand vous voulez sur le plateau d'accord on n'a pas fini d'en parler de l'Africa donc vous revenez quand vous voulez alors on va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans quelques minutes quelques secondes à peine pour la fin de l'émission ne bougez surtout pas à la fin de l'émission à la fin de l'émission